Donc le livre de Daniel, dont je vais vous lire le premier chapitre, s'ouvre sur une situation de désastre en fait. Jérusalem est prise par Nabucodonosor, le temple de Jérusalem est profané, les objets sacrés sont emportés donc à Babylone pour le service des dieux de Nabucodonosor. L'événement évoqué dans ce texte de la Bible s'est passé en 606 avant Jésus-Christ. Si ce texte a été écrit quelques 400 ans après les événements racontés ici, si ce texte a été copié, recopié de génération en génération, de sorte qu'il a pu nous être transmis, et bien ce n'est pas pour l'intérêt historique de ce texte, nous n'avons finalement pas grand chose à faire de ces petits événements de l'histoire, d'une histoire vieille de près de 3000 ans. Mais si ce texte a été écrit, s'il a été conservé, s'il fait partie du patrimoine de l'humanité, c'est à cause de son intérêt théologique, spirituel et existentiel bien sûr. Ce texte nous dit l'espérance que nous pouvons avoir dans une situation de désastre, de catastrophe, même quand le cœur de notre foi est pris, est enlevé, est pillé. Alors je vous propose donc d'entendre dans la Bible le premier chapitre du livre de Daniel. Le roi Nabuchodonosor dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des Israélites de race royale ou de famille de grands nobles, de jeunes garçons sans défauts, de belles apparences, doués de toute sagesse, d'intelligence et d'instructions, bien capables de servir dans le palais du roi. Et alors on leur enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion des mets de sa propre table et du vin dont ils buvaient. Ils voulaient ainsi les élever pendant trois années, au bout desquelles ils se tiendraient au service du roi. Il y avait parmi ces jeunes gens, d'entre les fils de Judas, Daniel, Anania, Mishael et Azaria. Le chef des eunuques leur imposa de noms nouveaux à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Mishael, celui de Meshach et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller en mangeant les mets du roi et le vin dont le roi buvait. Et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller ainsi. Dieu fit trouver à Daniel faveur et compassion devant le chef des eunuques. Et le chef des eunuques dit à Daniel, « Le problème, c'est que je crains, mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus défait que celui des jeunes gens de votre âge ? Et vous exposeriez-vous ainsi auprès du roi ? » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Mishael et d'Azaria, « Éprouve donc tes serviteurs pendant dix jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Et tu verras ensuite quelle est notre mine, et si elle est moins bonne que la mine des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras alors avec tes serviteurs d'après ce que tu auras observé. » Alors il leur accorda ce qu'il demandait, et il les éprouva pendant dix jours. Au bout de dix jours, ils avaient meilleure mine et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Et désormais, l'intendant emportait les mets et le vin de leur repas, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, du discernement dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Au terme fixé par le roi pour les lui amener, le chef des eunuques les amena en présence de Nabucodonosor. « Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous les jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, comme Anania, comme Mishael et comme Azaria. Ils se tinrent donc au service du roi. Et sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. « Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. » « Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Je vous propose de chanter dans le psautier français encore le psaume 118. « Célébrez Dieu, rendez-lui grâce. » Je vous propose de chanter dans le psautier français encore le psaume 118. Je vous propose de chanter dans le psautier français encore le psaume 118. Je vous propose de chanter dans le psautier français encore le psaume 118. Je vous propose de chanter dans le psautier français encore le psaume 118. Je vous propose de chanter dans le psautier français encore le psaume 118. Je vous propose de chanter dans le psautier français encore le psaume 118. Je vous propose de chanter dans le psautier français encore le psaume 118. Je vous propose de chanter dans le psautier français encore le psaume 118. Sous-titrage MFP. En communion avec Isaac de l'Étoile, nous prions Dieu pour nous ouvrir à sa parole. Ô Éternel, ne te tais pas en face de moi. Si je frappe à ta porte par ma méditation, ouvre-moi. Si je t'interroge, réponds-moi. Si je t'implore, exauce-moi. Oui, tu le feras dans ta grande bonté, tu le feras largement, pourvu que lorsque tu parles, moi-même, je ne détourne pas mon oreille, car tu écoutes avant même qu'on t'écoute. Ô Éternel, tu accueilles nos demandes. Fais maintenant que l'on accueille tes réponses. Parle donc, Seigneur, ton serviteur écoute. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, ce n'est peut-être pas évident en première lecture, mais il y a dans ce texte l'annonce d'une espérance de Dieu, espérance qui est réalisée en Jésus-Christ. Ce texte commence par le récit de la défaite d'Israël, mais ce texte a une portée universelle dans son interprétation. La Bible a été écrite pour chacun de nous, et elle s'accomplit en Jésus-Christ. Chacun peut s'approprier ce récit en se souvenant de ses propres défaites spirituelles, ses problèmes existentiels, ses moments de désastre, ses moments peut-être où notre foi vacille, ou quand nous sommes désespérés, ou quand nous sommes aigris, en colère, abattus, déçus de tout. Quand les événements nous malmènent, au point que nous avons l'impression d'être à bout de force, emmenés en exil, loin de notre bonheur et de notre vie. Ce texte parle de nous, et il nous montre que, même dans une situation désespérée, il y a un trésor qui reste, et ce trésor est un avenir, une espérance. Pourtant, cette armée vaincue évoque le bout de nos forces. Pourtant, le temple de Jérusalem profané évoque ces moments où il nous arrive d'être incapable de prier, incapable de faire le moindre geste en direction de Dieu, incapable peut-être même d'avoir ne serait-ce qu'une seconde de recherche de Dieu, ou de le moindre début de motivation pour aller au culte ou ouvrir la Bible. Même les objets sacrés du temple, nous dit ce texte, sont emportés pour servir d'autres dieux, comme il nous arrive, finalement, d'être motivés partout, sauf par Dieu, mettant notre intelligence, notre action, notre cœur au service de causes étrangères, finalement, à ce que nous savons pertinemment être le bien, être la vie, être le respect, être la fidélité, être l'élévation. Eh bien, même quand nous sommes ainsi au plus bas, il y a un petit reste de vraie vie, un reste de noblesse, nous dit ce texte. Un reste de foi, un reste de sagesse, un avenir, une espérance. Et ce trésor qui nous reste, c'est un trésor d'humanité, présenté sous la figure de quatre jeunes gens, Daniel, Anania, Michael et Azaria. Et donc, même si l'humanité était un jour profondément malade, il resterait toujours à espérer. Et une personne aussi démolie soit-elle n'est jamais réduite à rien. Il y a toujours un reste, malgré le plus puissant des ennemis. La personne a beau être éprouvée, blessée, tiraillée, dans de multiples désirs terrestres, finalement, malade, folle, si on veut, il reste toujours quelque chose d'essentiel qui permettra à Dieu de la reconstruire, de la ressusciter, de la sauver. En Dieu, il y a une espérance, et même une espérance en dépit de tout. Et cette espérance, elle est déjà là, comme les quatre jeunes gens sont encore là, au milieu du peuple, pourtant dans ce désastre. Cette espérance est là, comme une résurrection déjà donnée en germe. C'est ce que nous raconte l'histoire de Daniel. Les ennemis ont emporté une partie des ustensiles en or du temple, nous dit le texte, mais il nous dit que tout n'a pas été emporté. Il reste peut-être un petit peu quelque chose de la richesse sacrée d'Israël. On ne dit pas quoi, qu'importe peut-être une petite lampe en ferraille, ils n'ont emporté que l'or, qui reste dans un coin du temple, qu'importe. Mais ce petit reste nous dit que même dans un désastre, il n'y a pas de profanation si grave, qu'aucune prière ne soit plus possible. Même dévasté, il reste un petit bout de trésor quelque part dans le fond de notre temple intérieur qui nous permet, même modestement, même comme un tout petit début, de continuer à rendre un culte à Dieu, de continuer à le chercher. Ce petit reste, c'est parfois peut-être que comme une Bible qui reste dans un coin de notre appartement et que du regard, nous pouvons accueillir comme positive peut-être un jour. Ce petit reste peut être une pensée furtive faisant tout d'un coup place à Dieu. Même si on n'a pas encore la force de le prier, on peut se souvenir tout d'un coup que par là, il y a quelque chose comme une espérance possible. Ou bien ça peut être une habitude de prière quotidienne comme un autre père que nous avons pris l'habitude de dire le soir et qui permet de commencer à rebondir. Mais il y a autre chose qui reste, malgré le désastre, je vous le disais, quelque chose de plus précieux encore que ce reste de sacralité, de religion dans le fond de notre être. Et c'est par ce trésor-là, finalement, que Dieu va pouvoir sauver le peuple tout entier. Cette richesse, elle est humaine. Cette richesse est décrite ici comme quatre jeunes gens de race noble, de beaux jeunes gens, je veux dire, de belles apparences. Ils sont sages, ils sont éduqués, ils sont instruits, ils sont sans défauts, nous dit le texte. Et en plus, leur nom forme une magnifique confession de foi en l'amour de Dieu. Alors vous allez me dire, si c'est là-dessus que se fonde notre espérance, aucun peuple ne se peut réjouir d'avoir un seul homme parfait en son sein, alors encore moins quatre. Et bien si. Et bien si vous êtes ces quatre jeunes gens. Ou plutôt, il y a au fond de chacun d'entre nous, au fond de tout homme, quelque chose de cette humanité parfaite là. Il y a au plus profond de chacun d'entre nous quelque chose qui est de l'ordre du Christ. Et nous sommes appelés à le reconnaître dans notre frère et soeur, et puis aussi en nous-mêmes. C'est de cela que nous pouvons repartir, c'est de cela que Dieu, lui, repart pour nous sauver. Et c'est ce que dit l'Évangile quand il nous dit que Dieu nous justifie par la grâce. D'abord, vous faites partie de la noblesse puisque le roi véritable, le roi des rois, vous appelle mon enfant bien-aimé. Il est donc juste que nous rendions notre culte dans cette chapelle royale. Mais je vous entends penser d'accord donc pour mon rang de prince et de princesse, mais pour ce qui est de la beauté parfaite, pour ce qui est de l'intelligence, de la connaissance véritable, je suis loin du compte. Et c'est vrai. Si nous étions parfaits, nous serions comme Dieu, donc on ne peut pas nous en vouloir de ne pas être parfaits. Mais de cette perfection de Dieu, il y a une trace au plus profond de nous. Ce que dit ce texte, c'est que même quand nous sommes au plus bas dans un désastre absolu comme l'a vécu Israël à ce moment-là, il reste en nous une part bonne, pleine, pleine de qualités extraordinaires, pleine d'une jeunesse. Il nous reste en nous quelque chose du petit garçon et de la petite fille qui est impatient d'être grand, d'être fort, de savoir. Il y a en nous, si nous y prêtons attention, une certaine sagesse quand même. Il y a toujours au plus profond de nous une petite voix de Dieu qui nous dit « Voilà ce qui est juste et bon », qui nous dit qu'une espérance est quand même possible. Alors ces quatre jeunes gens forment ensemble le germe de l'humanité qui même, face au plus féroce Nabucodonosor, pourront repartir, pourront avancer, pourront vivre, pourront former un avenir et une espérance. Et même les plus féroces Nabucodonosor qui nous agressent, qui dévastent notre vie, ne pourront éliminer tout à fait ces quatre jeunes gens. Ces quatre jeunes gens s'appellent Daniel, Anania, Michael et Azaria. Ces quatre noms forment une confession de foi au Dieu unique. Daniel, ça veut dire « Dieu est mon juge ». Anania, l'Éternel est miséricordieux, il est grâce, il est tendresse, il est pardon, compassion. « Michael », ça veut dire « qui est Dieu » et Azaria, l'Éternel, a secouru. Alors ces quatre noms se complètent si bien que l'on peut les lire comme une phrase, en fait, ce qui est évident quand le texte est compris en hébreu. Daniel, Anania, Michael et Azaria, « Dieu est mon juge, cela pourrait être source de crainte, oh là là, Dieu est mon juge et je ne suis pas parfait. » Mais ce Dieu, c'est Anania, ce Dieu, c'est l'Éternel, le Dieu d'amour, le Dieu de pardon, le Dieu dont le nom est miséricorde, est grâce. Mon âme le cherche, mon être tout entier se demande « Michael, qui est Dieu ? » Qui est vraiment Dieu ? Eh bien, il est celui qui m'a donné la vie, il est Azaria, l'Éternel, m'a secouru, m'a déjà secouru. L'Éternel, déjà m'a tiré du néant, du chaos, il m'a déjà secouru maintes et maintes fois, il tient donc à moi. Et s'il tient à moi, s'il tient à moi plus que tout, il me secourra encore, il tirera mon être encore du néant. Il me gardera dans sa bonne main. Cette théologie de l'amour de Dieu, ce n'est pas du tout celle du féroce Nabucodonosor, bien sûr. Chacun croit en ce qu'il veut. En renommant les quatre jeunes gens, ce texte nous présente une théologie concurrente. Belshazzar, le dieu Baal, protège le roi. Chadrach, le dieu lune, commande. Meshach, qui donc est le dieu lune ? Abednego, c'est le serviteur du dieu Nébo. L'espérance de Nabucodonosor est tout autre. Trois dieux sont invoqués comme pour favoriser finalement Nébo, c'est-à-dire la vie du roi de Nabucodonosor, la vie du roi Nabucodonosor, la vie du roi de Babylone. Cette espérance donc est égoïste. Les dieux sont mis à mon service. Les dieux n'existent qu'au service de ma vie, de mes ambitions. Alors cette espérance de Nabucodonosor est égoïste, ce qui n'est pas génial. Elle est illusoire aussi, puisque l'on peut toujours prier la lune, ça ne la fera pas briller plus, cela ne nous avancera pas plus, bien au contraire. Et donc, les catastrophes ou le péché qui nous ont dévastés voudraient ainsi changer notre nom et orienter même notre être plus profond, ce qu'il y a de plus noble au profond de nous, voudraient l'orienter vers le gouffre comme au service de ce qui a commencé à nous dévaster, comme au service de Nabucodonosor pour nous enfoncer encore plus profondément dans le désespoir, dans l'égoïsme, dans la maladie et dans la mort. Le mal tente de changer notre nom, de changer notre identité. Il y a là une aliénation dont nous sommes les victimes, bien sûr. dans le même sens, Nabucodonosor veut imposer sa propre nourriture aux quatre jeunes gens. Il veut ainsi les faire devenir ce qu'il est. Il veut les former. Il veut qu'ils soient en forme au sens où Dieu ou Nabucodonosor l'entend, pas au sens où Dieu l'entend. Daniel, Anania, Misha et Lazaria vont ruser avec Nabucodonosor. Ils vont temporiser, ils vont rester unis et finalement, ils garderont leur nourriture et leur nom. Ils grandiront en sagesse, en force. Ils grandiront bien plus finalement et bien autrement que ne le pensait Nabucodonosor. Il y a, je crois, dans cette histoire quelques indications utiles, fondamentales pour s'ouvrir à l'espérance quand tout espoir serait perdu. Il y a là quelques indications pour résister à l'aliénation et aux diverses spirales descendantes qui peuvent nous entraîner vers le bas. Garder l'essentiel et repartir de cet essentiel. Ruser avec le mal, temporiser, le faire patienter encore un peu et tenir bon. Tenir encore un jour, tenir, les dix jours d'essai, tenir les trois ans de prison. Se regrouper autour de l'essentiel, de cet essentiel qu'est la confession de foi de ces quatre mis ensemble. Ne rien laisser sur cet essentiel. Se regrouper sur cet essentiel qu'est la confiance dans l'amour de Dieu. Oui, dans le secours de Dieu. Tenir cet essentiel dans une démarche d'un bon nourrissement de notre être profond comme y tient vraiment Daniel. Quelque chose qui nourrisse notre forme et notre sagesse. Qui nourrisse notre forme et notre sagesse de ce que Dieu a semé et ce qui a poussé. Nourrir notre espérance et notre confiance en Dieu en ruminant, en ressassant finalement cette méditation sur cette confession de foi fondamentale que sont ces quatre noms et se souvenir finalement du nom qui nous a été donné un nom qui nous vient de cet amour que Dieu nous porte. Vous êtes vous nous dit ce nom que Dieu nous donne et vous êtes importants. Vous êtes connus, vous êtes reconnus, vous êtes porteurs d'un nom propre. Vous êtes l'avenir, pas seulement votre avenir à vous mais une part de l'avenir d'autres personnes, une part de l'espérance du monde. Tenez donc bon. Malgré les trésors perdus, malgré l'exil, malgré la prison, malgré les désastres hélas, dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés nous dit l'apôtre Paul. Ni la mort ni la vie nous dit-il ni les anges ni les dominations ni les choses présentes, ni celles à venir, ni les puissances d'en haut, ni celles d'en bas, ni la hauteur, ni la profondeur. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Se recentrer sur cette étincelle de foi en l'amour de Dieu. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonnera pas même dans nos désespoirs de Gethsémane, même quand la douleur de notre croix nous fait perdre confiance dans l'amour de Dieu. Nous pouvons compter dessus. Daniel nous propose de faire vivre en nous cette foi de Daniel, Anania, Mishael et Azaria de nourrir notre sagesse et de notre espérance de la méditation de ces quatre noms finalement et qu'ainsi nous fassions place place au salut de Dieu en nous place au salut pour l'humanité toute entière. Daniel, Dieu est mon juge. Il est bon d'accepter que elle, le Dieu fort, le Dieu créateur, oui, me regarde, m'évalue, me voit comme je suis. La première étape de ce cheminement est de se demander qui suis-je finalement ? Un peu comme Socrate, mais nous, c'est en comptant sur Dieu finalement que nous comptons pour qu'il nous dise ce que je suis, qu'il me fait prendre conscience finalement qu'il y a, oui, certes du mal en moi, mais qu'il y a aussi du bien et qu'il m'aide à faire le tri finalement entre ce qui est tourné vers la vie et ce qui est tourné vers la mort en moi. Il est bon de compter sur Dieu comme juge, oui, de compter sur lui pour éclairer notre regard, notre regard sur les autres et sur la vie. Contrairement à Adam et Ève qui prennent comme critère du bien et du mal, qui prennent comme Dieu leur désir de l'instant et qui deviennent comme Nabucodonosor des adorateurs d'eux-mêmes et des adorateurs de leur propre égoïsme. Dieu est mon juge donc et bonne nouvelle se confiant ainsi en lui la première chose que l'on apprend c'est Anania, l'éternel est miséricorde, il est grâce, il est amour et voilà, c'est son nom, Anania. Dieu n'est pas un juge comme au tribunal ou à un examen, il est le Dieu de tendresse et de miséricorde qui voit en chacun ce qui est bon même si ce n'était qu'un tout petit peu reste de rien du tout, un tout petit reste de noblesse, de jeunesse, de sagesse et de force. De cela, il fera germer notre salut et le salut du monde. Ensuite, on peut se demander avec Michael qui est Dieu ? On pourrait se contenter d'une théologie finalement faite par d'autres, on pourrait se contenter de se résumer parfaitement juste, l'éternel est grâce, mais non. Même si notre théologie était parfaitement sublime, elle n'est pas encore suffisante. On pourrait se contenter finalement de la foi qu'évoque la figure de Daniel ou de la grâce de Dieu qu'évoque Anania, mais même cette connaissance ne suffit pas. Il est bon, nous dit Michael, de continuer à se poser des questions sur Dieu, de le rechercher, de ne pas croire le connaître encore. Il est le vivant et donc on ne peut pas le fixer sans le transformer en idole. Notre foi, nous dit le Christ, elle est un cheminement, elle n'est pas un dogme. La vérité est une vérité de relation, une vérité de confiance, une vérité de recherche, de questionnement. ce n'est pas une vérité mathématique. Notre foi est une recherche fidèle, une interrogation. Alors, après avoir placé notre confiance dans la sagesse de Dieu avec Daniel, après avoir senti la miséricorde de l'Éternel avec Anania, après avoir creusé et creusé encore notre foi par la théologie et par la prière avec Michael, nous pourrons dire avec Azaria, « L'Éternel a secouru, l'Éternel m'a secouru. » Il nous tire de l'horreur du gouffre, de la vase, de la boue, il nous fait reprendre pied sur le roc, il a raffermi mes pas, nous dit le psalmiste. Et c'est vrai. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada